Alors mes premiers mots seront pour vous souhaiter bien évidemment une bonne année. Et dans bonne année c'est d'abord bonne santé, parce que c'est quand même la question primordiale pour chacune et chacun d'entre vous et d'entre nous. Une année aussi de bonheur, une année de réussite dans tous les projets qui sont les vôtres. Et une bonne année pour notre bonne ville de Saint-Amant-les-Eaux. Alors nouvel an c'est un nouvel élan. Alors, certes les temps sont durs, on peut s'interroger, on s'interroge de savoir dans quel monde on vit, où va le monde, comment se sortir de cette situation de crise que le monde connaît aujourd'hui, et surtout quel avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous n'avons certes pas toutes les réponses à ces questions, on ne pourra les trouver que tous ensemble, mais l'essentiel c'est de penser global et d'agir local. On peut dire que 2012 a été dominée par notre majesté la tour abbatiale. Elle a pris beaucoup de place parce que c'était quand même important en 2012 de marquer cette prouesse, il faut le dire, d'avoir réalisé la restauration extérieure de la tour. Le chantier est terminé, évidemment un morceau avalé n'a plus de goût, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'échafaudage sur cette tour aujourd'hui. Eh bien si, et depuis longtemps, et aujourd'hui la tour est libérée. La tour est libérée. Ce que je peux vous dire c'est qu'on va l'inscrire dans le cadre de la réorganisation du cœur de ville. Vous êtes toujours invité à aller voir à l'atelier d'urbanisme les projets. Des concertations vont se poursuivre pour ensuite engager une restauration du cœur de ville, à commencer par la grand place. Mais on n'en reste pas là, maintenant que l'extérieur est terminé, on va essayer de faire déposer rapidement un projet pour réaménager l'intérieur. On a lancé un appel à candidature pour des bureaux d'études afin de voir comment on peut réaménager l'intérieur parce que vous qui avez mis des cœurs et des flèches dans l'escalier sous forme de graffiti dans le passé quand vous aviez le certificat d'études, vous avez envie de remonter un peu dans la tour. Donc on est en train d'y réfléchir puisqu'il est toujours interdit pour des raisons de sécurité de pouvoir monter dans notre tour. Cela dit, à l'ombre de la tour, la ville a continué de pousser parce que la tour ne doit pas cacher la forêt de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui se continue à se faire. Pour vous dire, en 2013, c'est peut-être un hasard, mais j'ai cru décompter 13 inaugurations postes de première pierre. inauguration parce qu'on arrive en fin de certains projets et première pierre parce que ce sont des projets qui avaient été préparés et qui ont commencé à sortir de terre. Chaque année, nous organisons une visite de chantier. Certains d'entre vous y participent. Depuis des années, on va avoir un peu les chantiers parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se fait. Certes, Saint-Amand est un chantier permanent depuis des années, on n'en finit pas, mais on prépare l'avenir. Je me suis fait faire un petit compte. Il ne manque que les financements de la région, l'investissement de la région. Si on prend la période 2007-2012, les cinq dernières années, la ville a investi dans ses chantiers de toutes sortes 31 millions d'euros. La CAPH, la Porte du Hainaut, à Saint-Amand, bien entendu, 27 millions d'euros. Les différents organismes publics ou collectivités, CITURV, Hôpital, Département, je n'ai pas la région, 17 millions. Et les investissements privés, dont GSK, bien entendu, mais tout ce que j'ai évoqué, cinéma et autres, 600 millions. Ça veut dire qu'en cinq ans, et ce n'est pas exhaustif, on n'a pas les investissements de chacun, de petites entreprises, etc. Il s'est investi dans cette ville, il s'est dépensé dans cette ville pour l'activité économique, l'aménagement, etc. 675 millions d'euros sur le territoire de Saint-Amand, au minimum. Donc c'est quand même une façon de booster notre ville et de lui permettre d'aller de l'avant et de se développer. Maintenant, il me revient de mettre à l'honneur un amandinois. Nous avons décidé que maintenant, chaque année, à la réception des vœux, à la cérémonie des vœux, nous mettrions à l'honneur un amandinois qui aura joué un rôle particulier au cours de l'année passée. Alors, le 11 juillet dernier, il s'est passé quelque chose de grave, une rue de Valenciennes, une jeune femme employée du GHI, rue de Valenciennes, Romane Couvreur, à peine 20 ans, qui réside à Marquette-les-Lilles et qui travaille à GHI, s'est vue agressée par un individu désaccé, un individu psychiatriquement malade, avec un couteau qui l'a agressée et qui l'a poignardée à plusieurs reprises. Et il est fallu qu'une autre personne, cet amandinois que nous allons mettre à l'honneur, empêche cet individu de sévir plus longtemps, avec d'autres personnes, ensuite, le bloc, pour empêcher le pire. Donc, pour son courage et sa générosité, j'ai le plaisir de nommer M. Jacques Spéter, que j'invite à mes côtés, citoyen d'honneur de la ville de Saint-Amand et son épouse également. Je vais d'ailleurs lui remettre la médaille de la ville, un diplôme et quelques présents en votre nom. Et on va l'applaudir. Applaudissements Et on va l'applaudir. Et je vais appeler Romane Couvreur qui est dans la salle et sa maman, s'il vous plaît, si vous pouvez nous rejoindre. Applaudissements Je remercie surtout M. Spéter qui a sauvé la vie de ma fille puisque c'était grave, c'était violent comme acte. Le principal pour nous, c'est que Romane soit là et ça nous donnera tout le courage nécessaire pour aller jusqu'au bout dans la procédure judiciaire, que justice soit faite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. et surtout, surtout, que ce genre de drame ne se reproduise plus et que son agresseur ne recommence pas. Et ça, je pense que c'est important pour les Amandinois aussi. Après ces moments d'émotion, je félicite encore M. Spéter et je salue Romane et sa maman. Merci pour votre geste. Merci beaucoup. Voilà. Encore bonne année à tous. Et maintenant, place au traditionnel concert. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501